Tu voulais sortir le grand jeu ? Eh bien c'est fait. Deux étoiles au Michelin, en général il faut s'y prendre une semaine à l'avance. L'insistance a parfois valeur de passe-droit. Te vient même l'intuition de te trouver irrésistible, idée fugace qui ne te quitte plus. Descendre aux toilettes, c'est le prétexte idéal pour t'assurer de ça. La veste tombe bien, les cheveux conciliants pour une fois, dociles et volumineux, tout y est. Pour être franc, tu es beau. Oui, là, en te lavant les mains au-dessus du lavabo, tu es beau. C'est peu dire que tu remontes en survolant les marches, tu te rassoies en faisant claquer la serviette et à partir de là, tu ne fais plus que donner le meilleur de toi-même. Tu maîtrises le menu en expliquant tout, tu poses des questions pertinentes, tu montres au maître d'hôtel à quel point tu connais la musique. Déjà la dame est conquise, déjà elle pose sur toi un regard béat, presque admiratif. En fait, sans ce sommelier qui s'avance vers toi, on pourrait dire que jusque-là tu contrôles parfaitement la situation. Pour être honnête, tu ne connais rien au vin. Les cépages qui se mélangent au nom des crus, la disposition du vignoble qui qualifie le terroir, l'année de référence combinée au niveau d'ensoleillement, à tout cela tu n'entends rien. A la limite, tout ce que tu pourrais dire, tout ce que tu saurais relever, c'est un vin bouchonné. Et encore, ça dépend du bouchon. Certes, face au sommelier, tu saurais établir la différence entre un rouge et un blanc. Cela dit, l'astuce ne fait pas toujours rire. Total, tu te décides pour un jevrin, mon rachet, en te fiant vaguement au patronyme, au prix aussi, cher, mais pas trop. Une fois exhumé sa merveille, le sommelier s'avance vers vous comme s'il sacrifiait un gosse, portant amoureusement sa trouvaille dans un petit panier, un genre de berceau. En prime, il a ce regard un rien supérieur de l'examinateur qui sent sa proie facile. Après deux, trois manipulations, il se plante, là, juste au-dessus de toi, et te flanque sa relique sous le nez. À ce stade-là, il faut se montrer coopératif. Il énonce « Jevrin, mon rachet, tel que c'est écrit sur la bouteille. Et tu trouves la subtilité d'annoncer l'année, tel qu'il est écrit sur la bouteille. » Pendant qu'il commence à sortir son limonadier, tu reprends sereinement la conversation, pas mécontent d'avoir survolé l'épreuve du sommelier. Tu renoues avec ce ton léger qui fait que ton invité te trouve charmant. Pendant ce temps, l'autre grand serein reste toujours là, te parasitant avec ses bruits de canif, d'osier et de bouteilles, parce qu'en plus, il écoute. De toute façon, tu parles de ton boulot, tu te valorises un peu. Après tout, cette bonne guerre de simple commercial, te voilà directeur déjà, général, pourquoi pas. Le grand type te sert maintenant un subtil fond de verre, à peine un doigt. Et plutôt que de te laisser avec ta bouteille et de partir vers une autre table, il croit malin d'attendre, là, en guettant ta réaction. Ton invité te regarde avec plus d'acuité, suspendu à tes lèvres, captivé par ce verre qui se rapproche de ta bouche, émerveillé d'avance par ce que tu vas en dire. Après tout, tu es un homme de goût. À l'attre, tu essaies de rassembler deux ou trois termes lus dans un magazine, de bricoler une appréciation crédible et approprié. Un peu frais. Voyons, monsieur, c'est un Beaujolais. Et le Beaujolais se boit. Oui, certes, certes. Ce petit échange, cette quasi-escarmouche, on ne peut pas dire que tu l'es gagnée. Dans ce genre d'altercation, ce sont souvent les sommeliers qui gagnent. Du simple fait qu'ils jouent sur leur terrain, qu'ils sont incollables sur le machin. Mais parle-leur de profit warning ou d'indices d'exonération. Là, tu verras qu'ils font moins les malins. Frimeur, va. C'est là que la folie te gagne. L'impulsion pure du combattant, emportée par l'euphorie de ton caractère triomphant, tu prends le gars de front, le cinglant d'un revers. Un Beaujolais, vous êtes sûr ? Oui, voyons, comment ça... Non, je vois bien ce qui est marqué dessus, mais je suis sûr qu'il s'agit d'autre chose. Un château neuf, ou un côte de bourg, ou... Enfin, une erreur, sans doute, au moment de l'étiquetage. En tout cas, c'est tout ce que vous voulez, sauf un jevrin, mon rachet. Sans même le regarder, tu sens le grand héron qui chancelle au bord du chaos. C'est sûrement la première fois qu'on lui flanque un tel coup, il ne sait plus quoi dire. Toi, de ton côté, tu as le triomphe modeste, le verre délicatement tenu entre les deux doigts, tu regardes au travers. C'est là que ton invité se propose de goûter, histoire de vous départager, l'occasion pour toi de découvrir que son père est dans la vigne. exploitant ou je ne sais quoi, et qu'en vain, elle s'y connaît pas mal. Le pire, c'est qu'elle te raconte tout ça avec une décontraction horrible. En même temps, qu'elle te prend langoureusement le verre des mains, quasi érotiquement. Là-dessus, elle goûte, en faisant bien claquer sa langue. Elle retourne s'agorger en te fixant droit dans les yeux, amoureuse au possible. Et c'est là que quelque chose en elle se trouble, puis bascule, au point que, subitement, elle te fixe, mais sans plus te regarder. D'un coup, tout ton personnage s'efface. Le grandiose en toi recule. Toi qui n'est même pas foutu de reconnaître un Jevrai-Montrachet de cette qualité-là, même pas foutu de relever une telle merveille, un millésime si pur et signalisé. Au lieu de reposer le verre, elle te le balance à la figure. Ajournant, soudain, tes faux-semblants, puis se lève. et c'est là, histoire de retrouver un peu de contenance, que tu demandes au sommelier s'il s'attache le Jevrai-Montrachet. Bravo. Gérard Barmon.